c'est parti alors on vise là maintenant ce pipe là donc charger une image car on garde le fbo du coup le résultat donc enfin l'image on va la mettre dans un texture dans une texture pardon et par le biais du fbo on va faire un flou qui va retourner dans la texture qui va faire un flou qui va retourner dans la texture un certain nombre de fois et on sort le résultat à l'écran donc soit on fait en temps réel texture flou on voit ce que ça donne re texture flou on voit ce que ça donne re texture flou on voit ce que ça donne et du coup on va le flou en train d'évoluer de plus en plus flou voilà ou soit on fait texture flou disons dix fois 100 fois et on regarde ce que ça donne voilà c'est en gros exécuter un certain nombre de fois on faire un certain nombre d'itérations sur un fil de convolution mais donc pour mettre en place ça on va commencer par charger une image sur un quadrilatère du coup mais on repart de l'exemple de l'atelier juste avant donc donc je repars de gpu fbo convolution 1.0 qu'on vient de faire juste juste dans la vidéo d'avant et on le renomme 1.1 donc un copie de ce dossier là je vais donc par la version 1.1 je ferme ça ok et je commence pour pas oublier je commence par changer ici la version histoire d'être ok après mettre tout ça en ligne donc on est sur cet exemple qui fait donc un sobel là pour le moment on a aussi un flou qu'on a mis de côté qu'on a mis de côté tout côté tout à l'heure dans dans cet exemple là je d'après mes objectifs ici l'image en gros je la charge dans une texture que je plaque à l'écran donc j'ai plus besoin de la sphère je vais la garder là dans le code mais je vais pas je vais pas en avoir besoin pour la dessiner mais bon je vais pas nettoyer le code tout de suite alors d'abord donc ma texture qui est là ça serait donc cool qu'elle soit ça serait donc bien qu'elle soit chargée avec une image déjà enfin cette texture GL et soit remplie avec une image je propose une image toute bête du genre j'ouvre gimp j'écris j'écris un gros texte en blanc sur fond noir je vais pour des questions pratiques je vais prendre les mêmes résolutions que ma fenêtre voire ma fenêtre je vais la grandir un peu je vais la mettre à 800 600 voilà dans guim je crée une image de 800 600 nouvelle image 800 600 je valide le fond est noir je prends du texte j'écris GL4D je grossis la taille peut-être un peu trop je sais pas si ça passe je bouge on va voir si ça passe voilà j'aplatine image j'exporte à hau 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 puis 8 on est dans cet exemple gpu et po convolution 1.1 je crée un dossier images et dedans je mets gl4d.png gl4d.png dans images export voilà alors je quitte GIMP bon charger une image vous savez faire ou pas donc je vous montre sinon donc à peu près ici au moment où on peut transférer des pixels vers vers opengl on crée une sdl surface je la crée en haut sdl je sais pas si c'est un grand s je crois on verra sdl surface étoile s alors ici je fais s égale img load donc ça c'est une fonction sdl2 qui load n'importe quel format d'image enfin si vous avez bien compilé sdl2 mixeur l'image s'appelle images slash gl4d.png si tout va bien ça veut dire if s différent de nul alors là je vais garder cette ligne pour le else alors if s différent de nul je transfère les pixels de s alors s flèche pixels alors la largeur et la hauteur de la texture sont liés à s flèche w qui est la largeur de la texture s et s flèche h bon là je fais pas vraiment test sur le format de l'image elle est noir et blanc chez moi que ce soit rgba ou bgra tout ça ou des trucs comme ça c'est pas grave de toute façon que les composants soient inversés ou pas je suis du noir et blanc pour faire vraiment le cas le plus simple une fois que j'ai transféré les pixels donc ça ça me permet de transférer les pixels depuis la surface s chargée avec cette fonction là je détruit la surface sdl destroy je crois destroy s bon je vais essayer de compilé pour voir si je ne suis pas trompé sur quelque chose c'est pas destroy sdl delete un free free surface je crois c'est pas destroy free surface oui ok pour la free surface là le problème c'est img load c'est logique alors la img load c'est une fonction de sdl 2 mixeur alors sdl 2 mixeur pardon ohlala c'est une fonction de sdl 2 images mais la différence entre sdl et sdl 2 elle se fait juste sur le dossier racine donc quand vous faites un un dies include vous faites juste juste sdl underscore images je sais pas s'il y a un s ou pas point h il n'y a pas de s c'est bon donc sdl image point h c'est là où se trouve le prototype de img load maintenant l'erreur qui est là c'est une erreur de link c'est à dire que au moment de la compilation il a bien compilé au moment de l'édition de lien il trouve pas l'image dans les lignes libres que je lui ai fourni ici dans les extensions donc vous réglez ce problème simplement en modifiant donc les options de compilation de link pardon en rajoutant ici pour moi dans ce makefile si vous passez par le makefile en rajoutant moins petit l sdl 2 underscore images voilà vous lui demandez d'utiliser aussi la sous bibliothèque images voilà et ça compil convolution erreur de segmentation super alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui aurait pu provoquer une erreur de segmentation soit ça peut-être cette ligne là je vais vérifier en remettant celle là oui c'est ça alors il y aurait donc accès accès à trop de à trop d'octets dans la mémoire ça m'étonne je sais pas sous quel format j'ai enregistré l'image enfin je sais que c'est png mais il faut que je regarde image gl4d.png il me dit 8 bits par color rgb ah j'ai pas de couche alpha bon je fais c'est pas la manière la plus propre de faire la chose hein je le fais vraiment à la main c'est à dire je vais vérifier le format de mon image je et en fonction de cette image là je je cadre les options il y a des façons plus plus propres de faire une conversion mais je vais pas perdre de temps sur ça pour le moment voilà ça marche ça plante plus je lisais une couche de plus c'est ce qui faisait planter le programme enfin une composante de plus la composante alpha alors qu'il y en avait pas dans mon png donc là j'ai bien les trois composantes qui sont lues alors cette fonction gltech image 2d il y a qu'est-ce qui est lu et qu'est-ce qui est obtenu si vous voulez faire la distinction entre les deux hop ici il y a l'internal format et le format le internal format c'est quand vous êtes côté côté OpenGL comment vous souhaitez qu'il le stocke donc si à l'avenir vous souhaitez par exemple voilà vous avez comme internal format un tas d'options possibles vous souhaitez par exemple que chaque composante soit 32 bits flottante vous pouvez prendre cette option là ça veut dire il va grossir la taille de chaque couleur chaque couleur devient 128 bits là si vous prenez ça qu'est-ce que ça change si vous faites des traitements répétés sur une donnée et que ces traitements sont des traitements flottants vous pouvez avoir rapidement des erreurs de calcul des approximations que vous allez traîner et qui vont vite converger vers des erreurs donc potentiellement l'internal format qui est l'un des deux l'une des deux options soit dans les deux c'est la première donc ici vous pouvez très bien mettre RGBA32F voilà et donc vous lisez du RGB depuis le fichier enfin depuis ce que vous avez chargé depuis le fichier et vous l'interprétez dans OpenGL comme une texture 32 bits flottante par composante 32 bits flottante par composante là du coup vous utilisez plus de mémoire de texture attention bon je vous ai montré ça on verra si on en aura besoin tout à l'heure on reviendra au remodifiant mais pour le moment en restant sur RGB donc la texture est bien transférée vers OpenGL par le biais de cette commande là maintenant je dessine plus alors je fais plus les histoires de polygon mode là hop j'enlève j'enlève ça je dessine plus la sphère mais je dessine tout le temps le le quad et qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire la première fois ? alors d'ailleurs je vais le modifier ce shader là ça j'en ai plus besoin et le premier shader je vais plus utiliser hello.vs mais basic.vs mais je garde hello.fs d'accord ? donc le premier shader donc prend shader basic.vs donc on change rien à la position on transfère la coordonnée texture comme t cohort et quand j'arrive dans hello.fs ce que je veux là simplement c'est afficher la texture alors donc en gros je veux transformer ce shader en juste un simple shader d'affichage de texture donc je lui dis qu'en entrée il a une coordonnée de texture avec deux t cordes je lui dis qu'il a une variable uniforme 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 sans pleurs de dés que j'appelle tec et que la couleur du fragment c'est la texture d'antec à la coordonnée t cordes voilà et là ça devient juste un fragment shader qui lit dans la texture du coup pour qu'il puisse lire correctement dans la texture lui aussi doit recevoir un certain nombre de choses comme information donc ici avant de dessiner le quadrilatère activer l'étage 0 binder la texture tec l'envoyer et derrière ce qui va être fait ici c'était le sommet ok sur le résultat tec voilà donc j'en suis à écran noir ce qui est logique vu ce que je fais alors je vous montre ce qui est fait dans la première étape maintenant juste pour que vous puissiez constater que je lis bien la texture en gros je tue le code qui vient après ça et je fais que ça voilà voilà donc j'ai ma texture j'ai lkd qui s'affiche elle est dans tec elle s'affiche ce que j'ai modifié elle est au point fs pour juste afficher une texture bon elle s'affiche à l'envers vous voulez que je la remette à l'endroit c'est pas la peine s'affiche peu importe on va la laisser à l'envers c'est normal parce que les coordonnées enfin l'espace l'espace texture dans sdl est inversé en y par rapport à open j bon le problème maintenant c'est que tec je l'utilise pour écrire dedans et en même temps au début j'avais mis ma texture dedans vous voyez dans le processus qui est là j'ai mis dans la texture je fais un effet que j'écris dans la texture donc le problème c'est que j'écrase la texture alors voilà ce que je vous propose c'est que texture je vais en avoir deux et je vais les je vais juste modifier la variable tec pour que ce soit un tableau de deux textures au lieu que ce soit une seule donc je vous propose ça tec c'est un tableau de deux identifiants de texture du coup quand je génère tec je lui dis j'en veux deux le pointeur c'est tec et quand je bind ici je bind tec de 0 du coup quand quand je fais le traitement quand je fais l'attachement entre le FBO et la texture j'attache tec de 1 tec de 0 je lis dedans la texture depuis le fichier tec de 1 c'est celle qui va me servir de buffer d'écriture et tec de 1 il faut quand même que je la spécifie aussi tec de 1 je reprends ça je copie tout ça je recolle là je vais paramétrer tec de 1 je garde les mêmes paramètres et j'enlève le chargement voilà tec de 1 est paramétré simplement comme ça elle est à la résolution de la fenêtre elle est à la résolution de l'image elle est donc prête pour recevoir l'écriture qui est censée aller pour la fenêtre et donc ici si je bind le buffer FBO on écrit dans tec de 1 si au début je lis depuis tec de 0 ok et là comme j'ai écrit dans tec de 1 c'est dans tec de 1 que je fais le sobet voilà si tec de 0 alors delete 2 textures depuis tec et tec de 0 égale 0 voilà j'ai juste créé donc 2 2 réceptacles de textures le premier c'est juste pour prendre l'original le deuxième c'est pour enfin le deuxième c'est pour être réutilisé pour faire le sobet voilà donc vous avez vu GL4D il était écrit en plein et là il n'y a plus que les contours parce qu'on a fait la détection de contours à l'aide de sobel sur GL4D ok bon c'est pas du tout le process j'ai pas branché j'espère que ça va pas planter l'enregistrement j'ai pas du tout modifié le process pour que ça corresponde à ce qu'on souhaite faire hop je branche l'enregistrement je branche l'enregistrement mon tablette graphique je vérifie que l'enregistrement baisse toujours ok alors nouvelle page bon le fichier PNG il va dans une texture disons TEC de 0 TEC de 0 TEC de 0 maintenant ce que je veux c'est que bon il est dans TEC de 0 tout ce que je veux c'est que le résultat soit un ça se souffle soit une sorte de flou que je vais écrire dans TEC de 1 mais qu'après je puisse recommencer du coup quand je dis ici TEC de 0 en réalité c'est pas vraiment 0 au début je commence par 0 mais ensuite je passe à 1 et ensuite je passe à 2 ensuite je passe à 3 en réalité j'ai un i enfin j'ai une variable qui vaut 0 et du coup ici j'ai i ici j'ai i et ici j'ai i plus 1 mais à la fin de ce processus j'aimerais que i soit égal à 1 pour reprendre à 1 et ici j'aurai 2 mais 2 il faut qu'il redevienne 0 si j'ai 2 je veux que ce soit la texture 0 dans laquelle j'écris comme si j'ai 3 je veux que ce soit la texture 1 etc. modulo 2 donc donc il y a un modulo 2 tout le temps ici et là et donc il y a un plus plus i par là voilà donc je me prends une variable statique i que je commence à 0 je lis depuis 0 j'écris enfin je lis depuis i j'écris dans i plus 1 et le coup d'après je recommence c'est ça le process que je vous propose donc ça modifie pas mal le code qui est là parce que j'ai plus besoin de tous ces trucs là euh... ce... donc je vous ai... enfin j'ai créé un shader juste pour vous montrer qu'on est bien en train de lire c'est énervant là l'écran qui saute là pardon juste pour vous montrer qu'on est bien en train de lire une texture maintenant pour que vous euh... 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 donc pour euh... si vous voyez et plus rien vous me dites donc pour mettre en place que bon... depuis que j'ai branché ça j'ai l'impression que ça tout fait sauter là il... ouais... enfin c'est quoi ? là ça a l'air bon ah là ça a l'air bon on va y croire il vient d'ailleurs le problème je pense qu'il vient de la table voilà on va espérer qu'il ne bouge plus maintenant si il bouge je ne sais pas d'où il vient le problème c'est bon on va dire c'est bon bon euh... qu'est-ce que je voulais dire ? où j'en étais ? donc on a dit on a dit quoi ? on a dit on écrit dans tec de i plus 1 modulo 2 et on lit depuis tec de i modulo 2 c'est ça qu'il faut retenir donc i modulo 2 c'est lecture i plus 1 modulo 2 c'est écriture avant de lancer ça je vais interchanger Sobel par mon pseudo flou là le flou hyper simple que j'avais appelé blur juste pour voir si j'ai bien un blur une fois j'ai quelque chose mais c'est a priori un tout petit blur hein... comme on avait fait tout à l'heure si vous voulez faire regardez si c'est un blur un peu plus bah si à l'oeil ça passe pas bah augmenter augmenter la taille du voisinage donc aller de moins 10 à 11 et de moins 10 à 11 ici donc 12 exclu ça va ramer un peu plus mais on voit que la forme elle a grossi donc c'est pas enfin c'est pas réellement un flou c'est plus une sorte de comment on appelle ça de l'érosion enfin bon le fait que la forme gonfle euh... je reviens là hop ok donc pour le moment le processus qui m'intéresse c'est plutôt celui de convolution qui est là l'idée c'est que euh... le... framebuffer FBO quand on le bind tout de suite après l'avoir bindé on lui dit attache la texture et là on lui dit la texture dans laquelle il doit écrire donc sur le schéma que je me suis fait là c'est écrit le flou dans i plus 1 modulo 2 donc ici j'écris i plus 1 modulo 2 alors i je l'ai pas créé statique, mettez le bien statique i pour qu'il change d'une itération à l'autre statique int i égale 0 donc première étape écrit en 1 1 1 0 plus 1 modulo 2 égale 1 écrit en texte 1 qu'est-ce que tu écris euh... t'écris euh... i modulo 2 donc ça c'est qu'est-ce que enfin qu'est-ce que tu écris enfin d'où tu lis au fait de i modulo 2 et tu utilises la convolution euh... voilà le résultat va à l'écran directement euh... euh... non le résultat va dans euh... tec de i plus 1 modulo 2 ok et une fois qu'il est allé à tec de i plus 1 modulo 2 copie le à l'écran voilà et du coup toute la partie qui est là ne sert plus à rien le clear, où est-ce qu'il est mon clear ? euh... si quand même je le garde lui hop lui je le garde alors je le fais ici ça c'est en double voilà binder le FBO attacher la bonne texture effacer l'écran utilisez le programme binder la bonne texture dessiner le quadrilatère copier le FBO vers l'écran passez à l'écran et euh... et là ça ça sert plus à rien donc et l'incrémentation de i merci et quand on a fini on incrémente i ça va aller très vite je pense je sais même pas si ça bouge encore ou ça a fini par une sorte de converger euh... ouais pour que ça aille plus doucement mais bon j'ai eu une convergence j'ai l'impression au max ? bah au max parce qu'il y a potentiellement de l'erreur de calcul euh... donc là si je fais un SDL delay par exemple de 100 100 millisecondes donc c'est juste pour ralentir la fonction euh... donc ça ça fait du 10 frames secondes au lieu d'être à 5000 euh... vous voyez le flou se faire progressivement donc euh... on est vraiment rentré dans une boucle où on fait le flou voilà euh... euh... du FBO hein donc là bon bah un petit nettoyage du est-ce que je nettoie le code ? ouais quand même un petit nettoyage du code histoire de vous le laisser propre ça j'en ai plus besoin euh... qu'est-ce que j'ai fait de trop le... ce... ce programme shader j'en ai plus besoin dans cet exemple cette sphère j'en ai plus besoin je génère bien deux textures une qui est une image l'autre qui va servir de tampon mais en réalité c'est les deux qui vont jouer le rôle par alternance dans cette boucle ok et côté shader euh... j'en ai plein qui sont en trop RM euh... shader déjà tous les tiles là et euh... 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 c'est lesquels ? euh... voilà 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 make un usedpid un dernier truc à enlever et on a un code propre euh... enfin propre plus ou moins quoi qui fait donc ce flou là très rapide pour le moment alors si donc vous voulez que en termes de degrés de calcul enfin si vous avez un calcul complexe qu'il faut euh... euh... qu'il faut donc avoir un flottant beaucoup plus euh... euh... enfin des valeurs beaucoup plus vastes euh... euh... en GPU hein... vous euh... vous voyez juste en changeant euh... euh... juste en changeant euh... quand le résultat est pas le même donc la convergence arrive beaucoup plus... beaucoup plus après quoi euh... euh... que euh... qu'en... qu'en étant sur un simple RGB dans le GPU là on est sur un RGB ah bon le A il ne sert à rien mais un RGB où chaque composante est 32 bits flottante là je remets un délai juste pour ralentir un tout petit peu le code on va ralentir à 10 donc à 100 frames par seconde pour euh... pour voir voilà euh... euh... comment se fait le flou progressivement mais plus longtemps là pour le coup on va plus loin et ensuite arrive une situation où on stagne euh... euh... dans les valeurs enfin où on a l'impression que ça... ça progresse de moins en moins vite au début et potentiellement à un moment il y aura tellement très peu de changement qu'il y aura pas de changement et donc euh... bon ça c'est à cause des petits... des petites valeurs qui seront arrondies et qui donneront plus euh... de modifications euh... ce que je propose donc maintenant c'est qu'on a fini avec cette partie, cette séquence je la stoppe ... ... ... ... ... ...